La rue, c'est ça. Ils sont morts, c'est ça ? Morts de froid. Le 3 décembre, la première, le 27 novembre. Une à six mois, une à sept mois et demi. Et il faut le prendre avec beaucoup d'amour. Vraiment. Ils se sont tous collectés. C'est avec grand plaisir que tu te l'offres. Ça t'agire. C'est pour ça que je vous dis les autres fois que j'ai vu. C'est pour l'aide sorti. C'est d'abord toi. Salut les amis, on se retrouve pour le dernier épisode de l'acte 3. Je vous rappelle juste que si vous souhaitez participer financièrement ou écrire un petit mot au SDF, tout se trouve dans la description. Alors je vais vous laisser avec une information surprenante, c'est que durant les trois premiers actes, on a aidé une petite centaine de SDF. Dans certains cas, on en est absolument certain, on les a sortis de la rue grâce à vos dons. Donner de l'argent, c'est génial, c'est hyper généreux. Par contre, dans certains cas, on pense que donner une trop grosse somme d'argent comme on l'a fait peut inciter certaines personnes à rester dans la rue. Alors ne vous inquiétez pas, on va continuer à aider les SDF de manière la plus humaine possible, mais un peu peut-être de manière différente. Et enfin, à la jeunesse, je lis vos commentaires en dessous de ce genre de vidéos et je sais que c'est un thème qui vous préoccupe. Retenez bien ce message et mettez-le dans un coin de votre tête pour les mois ou les années à venir. La plus belle aide que vous pourrez leur offrir, c'est de vous inscrire dans des associations qui aident les SDF. Être bénévole est la plus belle aide que vous pourrez leur offrir à long terme. Comment tu t'appelles ? Didier. Didier, enchanté Didier. Comment t'as ? Ça fait combien de temps que tu es à la rue toi Didier ? 6 mois. J'ai reçu les... Allô de Calva, j'ai dit comment ? Quand on est à la rue, on a besoin de sous-vêtements, etc. Ah ouais, ça oui. Je peux me laver ici dans les chiottes, parce que le gardien, quand tu fermes la porte, il y a des vieux tout cas, ça... Des rasoirs, tu en as besoin ? Ah ouais, des rasoirs. Plein d'amour. C'est bien, c'est bien. Un grand merci pour toi. Ouais, ouais, ça compte. Pour moi, ma copine, ça compte. Donc il y a 500 euros. Voilà, c'est tout pour toi. Oh, des dieux. Je vais les poser à la cagnotte, un peu. Avant de dire que c'est plus une manche que t'as plus aujourd'hui. Est-ce que tu es heureux ? Je suis heureux. Je suis à la... Même mes enfants, ils passent. Ils me regardent ainsi. Donc on va être heureux. Même pas un bonjour, rien du tout. Donc... Est-ce qu'on sait être heureux quand on est dans la rue, ou c'est pas possible ? Non, c'est pas possible. Bon, tu serais pas été heureux. Parce que quand t'es dans la rue, bah ouais, t'es tout seul. Ça rend malheureux d'être tout seul ? Ah ouais, il vaut mieux avoir quelqu'un. Tu vois, j'ai un bûcheron, je suis masonné, tout ça. Tu as été bûcheron ? Ouais, ouais, bûcheron indépendant. Salut Jean, on se serre la main, on se serre le manteau. Et ça, c'est un animal de compagnie, alors ? Bah, c'est une bonne question. Là où je suis, c'est une forêt. J'ai le grand large à côté, j'ai la forêt, j'ai les bois, j'ai des fruitiers. C'est de faire une cabane. Donc là, j'ai un problème pour construire le toit, c'est que j'arrive pas à monter au-dessus. J'ai des poutres à mettre sur le toit de la cabane. Et dans cet endroit-là, il y a aussi un potager que tu cultives, c'est ça ? Moi, j'ai des petits bois, j'ai des harigots, j'ai des frais, j'ai des fombois, j'ai des gros ailes, j'ai des figues, j'ai des vignes. Est-ce que les gens sont surpris quand on dit qu'un SDF cultive ses propres légumes, etc ? Il y a l'accès à la terre qui n'a pas l'air très normal. À la rue, tu as envie de travailler. Tu as envie de faire quelque chose de bien. J'élève des verres de terre. On voudrait t'offrir un deuxième cadeau. J'aime pas, j'aime pas. C'est le fait de recevoir qui te dérange un petit peu ? Ouais, sans raison, sans problème du travail. J'ai besoin d'acheter des bidons. Des gros bidons d'eau. Ce qu'on va faire, c'est peut-être, c'est les laisser à Romane et elle te les donne au fur et à mesure. De vite devenir accro, quoi. Accro à quoi ? À la fin. La facilité, quoi. L'argent, c'est pas un médicament, quoi. C'est pas pour se soigner du travail. Je te prends dans mes bras et je t'embrasse fort. Julie. Merci Julie. Oui, oui, oui. Je sais pas comprendre ce qu'il dit. On prend pas tout ce qu'il raconte. 12 euros en pièce. 24, non, non. Je suis ici. Je te présente John. On a plus de 25 ans de rue. J'ai refusé mes papiers. J'ai heureusement qu'il est en attente. Ok, donc c'est la fin, bientôt, alors, normalement, pour toi ? On est une à la rue. Oui. J'ai vu deux enfants. J'ai reçu la rue. Je suis resté dans la rue. Quand tu dis perdre deux enfants, c'est... Ils sont morts, c'est ça ? Morts de froid, oui. Morts de froid ? Oui. Le 13 décembre, la première, le 27 novembre. Une à six mois, une à sept mois et demi. Morts de froid. Romain me disait que tu es le plus ancien SDF de mon âge. C'est ça ? J'ai vu d'une époque, je l'emmène dans la squadre. Des types sont arrivés avec des balles de baseball. J'étais endormi, on m'a cassé les deux. Donc ils se sont rassemblés ensemble. Et ils ont voulu t'offrir, voilà, il y a 500 euros là-dedans. C'est pour toi, entièrement. C'est bon. T'es beaucoup coupé. Oui. Voilà, et j'ai juste voulu te le donner, il a dit. Et tout le monde est là-dedans. Et voilà, beaucoup, soit ils ont mis un mot, soit quand ils se font donne, ils n'ont pas forcément d'argent. Il y a beaucoup de gens, je sais, qui m'en remercie de les avoir sorti de la rue. Tu as sorti d'autres personnes de la rue ? Non. Et qu'est-ce que tu as fait pour ces gens-là ? J'étais jeune, mineur, des frères anciens qui retournent chez leurs parents. Mais à 11 ans, j'étais vendu à la traite de blanche. Tu as quoi ? J'étais vendu avec mesquelles à la traite de blanche. Tes parents t'ont vendu quand tu étais jeune ? J'avais 15 enfants. 15 enfants ? La plupart étaient vieux. C'est moi qui m'ai surveillé, oui, moi après j'ai passé tout le monde, j'ai mis des caméras en prison. C'est bien ton frère. Tu as vu ça ? Il est beau, hein ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est ça. Bien le remercier. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Et tu dors où sans indiscretion ? Dans une tente ? Avec un ami. Donc vous dormez à deux ? On dort à deux, en espérant. Chacun. Oh, je n'ai rien dit de... Ok, chacun à sa tente, quoi. Il y en a, même des amis, ils tournent le doigt, quand même. Et tu regardes d'une autre façon. Ouais, il est comme ça, je n'ai plus envie de parler. Des portes aussi dans France. Est-ce que je peux te demander sans indiscretion, qu'est-ce qui se passait dans ta famille ? C'est des, on va dire, c'est des alcooliques, tu vois. Tu ramasses de ta gueule, pour un oui, pour un non. Tu peux demander à boire de l'eau, de l'eau, tu n'as pas le droit à te boire en genre. Même que tu ramasses de là, on va dire, tu m'as tourné sur les coupes, c'est comme ça qu'on se sent, tu vois. Maintenant, c'est à mes petits frères que je me demande qu'est-ce qu'ils vont devenir. À être là, c'est pas évident, c'est vrai. Et tu veux des enfants ? Des enfants, dans une situation pareille, ils sont... En tout cas, il y a beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. C'est gentil. Et on espère que ça pourra te remonter quelques heures. Oui, bien, je veux le dire. Le moral ou quelque chose comme ça. Et on voulait t'offrir aussi autre chose. Il y a 500 euros. Oui, bien sûr. Si, on regarde ça. Et ils se sont cotisés. On a demandé aux gens de se cotiser pour essayer de sortir les gens de la rue. Donc, voilà. Parfois, il y a des gens qui ont écrit un mot. Parfois, il y a des gens qui vont faire de l'argent. Parfois, il y en a qui ont fait des deux. Et donc, voilà, ils voulaient t'envoyer du courage. Voilà, il n'y a pas de plaisir. Bon, merci. Merci. Ça me fait plaisir. Je vais penser du rallié et un peu à moi et à mon pote. On essaie de faire mieux. On met de l'argent de côté quand même. Salut, Alex. Bonjour. Je viens d'être théâtre. Théâtre ? J'ai en étudié pendant trois ans. Mais j'aime bien coller. On met les préjugés des gens. Peut-être à la rue, c'est au bout de drogue que tu bois. Ah, il y a beaucoup. On m'a déjà dit, tu ne schlingues pas assez pour être à la rue. Je ne savais pas qu'il fallait bouger. J'ai eu une garde-robe avant d'aller à la rue. Les vêtements sont sur moi. Jusqu'à mon slip, on me les a donnés. Et encore mon tabac. Je prends les cigares dans les sanglés. Parce que dans tout mauvais espace de ta vie, il y a toujours quelque chose de positif. Et on a 2 200. Non, 1 200. 1 200, non. Donc ça fait autant de personnes qui pensent à toi. C'est ça. C'est ça. Ca c'est ça. Ils se sont cités. Ils se sont invés. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501